Salut à tous c'est Arkane, aujourd'hui je vous invite dans mon labo d'armes, on va voir un petit peu qu'est-ce que je pense de tous ces prototypes de défense et quels sont ceux que je préfère et ceux que je ne préfère pas, tu rappelles bien entendu que c'est mon avis et uniquement mon avis voilà après chacun a le droit de penser un petit peu ce qu'il veut alors l'électrocanon pour moi c'est certainement le plus efficace le plus efficace parce qu'il tire rapidement, il est super efficace contre à peu près toutes les unités même si les carbos sont pas mal résistants, il frise et il tire rapidement il fait beaucoup de dégâts donc voilà pour moi c'est le meilleur après chacun fait comme il veut le rayon laser, très efficace contre les unités fragiles mais son défaut c'est qu'il ne frappe pas, enfin il frappe sur une ligne droite très fine donc si jamais il a ciblé une unité qui est excentrée par rapport à votre vague et bien en fait il va toucher tout le long c'est à dire rien du tout voilà il va tirer tout droit et il touchera rien du tout si tous vos zookas sont sur le côté ça fera rien par contre attention très efficace quand vous utilisez un gros bras zooka enfin contre des gros bras zooka parce que si jamais il tape pile poil dans l'art il va défoncer tous les zookas derrière donc ça c'est pas mal du tout l'amplificateur de dégâts, alors pour moi sur le papier c'est efficace mais en fait en vrai c'est pas forcément, enfin c'est nul, enfin c'est pas ce que j'aime pour la bonne et simple raison qu'en fait quand vous le mettez ça vous force à mettre tous vos bâtiments défensifs qui font pas mal de dégâts donc super canon, lance roquette, tout ça autour de cet amplificateur de dégâts et donc vous met à la merci des barrages voilà vous mettez un double barrage sur l'amplificateur de dégâts vous avez déjà détruit à moitié le super canon et le lance roquette vous n'avez plus qu'à finir ça à l'artillerie le canon de la mort donc comme il le dit c'est un canon qui est super efficace voilà contre les carbos et les tanks après voilà ça reste assez usuel quand vous avez des vagues en voilà full fusillé même si c'est assez rare mais voilà contre les zookas dès qu'il y a des unités en nombre sa cadence de tir ne permet pas d'être assez efficace mais voilà si vous arrivez en carbo faites attention le canon de la mort ça fait mal générateur de bouclier ça sert beaucoup contre les guerriers enfin c'est assez pénible quand vous combinez ça avec une statue de glace par contre dès que vous mettez enfin dès que vous utilisez des tanks médecins, des carbos, des gros brazoukas ça sert pas à grand chose dans le sens où vous allez en général l'excentrer un petit peu vous avez juste à faire le tour vous tombez dessus générateur de bouclier vous le ciblez vous le tuez c'est fini voilà donc le générateur de bouclier n'a pas servi à grand chose en plus de ça il ne fait pas de dégâts donc vous arrivez voilà les deux pattes en l'air et bababam vous le tuez c'est fini donc pour moi voilà comme je l'ai dit l'électro canon c'est certainement le voilà le prototype de défense le plus efficace après chacun fonctionne comme il veut elle doit à le droit de préférer autre chose et bien entendu ça dépend aussi énormément des attaques que vous subissez bien entendu mais voilà moi je sais que je vais changer le générateur de bouclier niveau 3 je vais le lever je suis en train de préparer mon électro canon niveau 3 que je vais rajouter enfin que je vais remplacer à la place du générateur de bouclier écoutez n'hésitez pas à partager avec moi dans les commentaires vous êtes de plus en plus nombreux à le faire et je trouve ça juste génial voilà c'est un petit peu pour ça aussi que j'ai créé la chaîne c'est pouvoir partager et changer avec vous je suis loin d'être le meilleur mais par contre ce que j'aime voilà c'est partager avec vous tout ce que tout ce que je fais dans mon bitch que soit bon mauvais moyen voilà on est là aussi pour s'entraider donc n'hésitez pas à le faire dans les commentaires salut c'était Arkane